Si seulement la vie était un jeu vidéo, tout aurait été plus simple. Si seulement je pouvais gagner de l'expérience et le level up comme dans un MMO, je serais imbattable à ce jeu, au jeu de la vie. Je trouve ça intéressant de comparer la vie à un jeu vidéo. Tout comme dans les jeux vidéo, on a des quêtes, un personnage, de l'argent, des compétences et on a un libre arbitre. Si on veut passer toute la journée à conduire des voitures, faire des braquages et voler des grands-mères, on pourrait. On décide juste de ne pas le faire parce qu'on en connaît les conséquences. Tout comme dans un jeu, on a un personnage qui, peu importe ce qu'on pense, évolue aussi là où on décide de le développer. Que ce soit améliorer son physique, son argent ou son intelligence. Chacun a des raisons différentes pour améliorer telle ou telle compétence. On vit aussi dans un énorme bac à sable qui n'a aucun sens donné. Ce jeu, contrairement à beaucoup, n'a pas de quêtes établies. Y'a pas de boss à vaincre quand on commence le jeu. C'est donc à nous d'en établir les règles et les ennemis qu'on veut abattre sur notre chemin. C'est à nous de trouver une philosophie de vie avec laquelle on va se dire « Ok, ça me semble la bonne chose à faire. Je vais vivre ma vie comme ça. » Le but est d'avoir un maximum d'alliés allant dans la même direction que nous, ayant les mêmes quêtes que nous, parce que c'est plus drôle de partir à l'aventure à plusieurs. Depuis aussi longtemps que j'ai des souvenirs, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. De ma première Game Boy Color en jouant Pokémon rouge, à ma Nintendo DS en jouant Pokémon Perle, tout en passant par absolument tous les Call of Duty, sur la PS2, 3 et 4. Et ce, dès l'âge de 7 ans. J'ai toujours aimé le sentiment de liberté que ça m'a porté. Les aventures que je pouvais vivre tout seul, ou avec mes amis. Comme sur Minecraft, y'a déjà plus de 10 ans. Où je voulais déjà d'ailleurs devenir YouTuber. Étant introverti et timide, les jeux vidéo ont toujours été ma chose, à moi. Je me réfugiais sans doute dans ces univers différents, parce que dans ces aventures, c'est là où je pouvais être moi-même. C'est là où j'avais tous mes amis. A l'âge de 21 ans, c'est en lançant une énième partie de League of Legends, avec mes amis sur Discord, que j'ai commencé à avoir un blocage. Je me suis rendu compte que j'avais même pas envie de jouer. Que je trouvais même pas le jeu amusant, et que j'y jouais sans doute seulement par habitude. Je pensais que changer de jeu allait être la solution à cet ennui, que les jeux vidéo semblaient me procurer. Mais malheureusement, ça n'a pas été la solution. Et pourtant, on avait beau changer de jeu chaque jour, rejouer aux anciens jeux auxquels on jouait plus jeune, comme Minecraft, Dofus ou Pokémon, mais la nostalgie fonctionnait seulement pendant un jour, et l'envie de jouer disparaissait. Est-ce que j'aimais jouer aux jeux vidéo simplement pour le statut que je pouvais avoir en jeu ? Probablement. Que ce soit être bien classé sur League of Legends, être haut niveau sur Dofus, avoir la plus belle des maisons et plus de ressources dans Minecraft, tout ça était juste en fait une simulation de ce que je voulais dans la vraie vie. Du statut, des ressources et des amitiés. Des amitiés parce que, est-ce qu'on était amis parce qu'on jouait aux jeux vidéo, ou on jouait aux jeux vidéo parce qu'on était amis ? En arrêtant de jouer, j'ai rapidement eu ma réponse. J'ai perdu un bon 90% de mes amitiés. Mais est-ce que c'était vraiment des amis au final ? Ou bien c'était comme si j'étais un ivrogne qui, à force d'aller dans le PMU du coin, s'était lié d'amitié avec les autres ivrognes, parce qu'ils s'y retrouvaient tous les jours ? On était juste addict à la même chose, au plaisir que ça nous procurait, au statut que ça nous donnait, et aux aventures qu'on faisait. C'était ma façon de m'échapper de ma vie que j'aimais pas, et que je contrôlais pas. J'ai finalement compris que la source de mon mal-être venait du fait que j'avais simplement simulé ce que je voulais dans ma vraie vie. Oui, j'avais arrêté de jouer. Et peu après avoir arrêté de jouer, toute mon existence a été remise en question. J'en ai eu des idées noires. Parce que, au fond en fait, qu'est-ce que je faisais de ma vie ? Et qu'est-ce que je voulais vraiment ? Je me suis rendu compte que j'avais jamais répondu à ces questions. Ma vie semblait maintenant inutile. Et elle l'était devenue pour moi. Je m'étais lassé, guidé dans des études par défaut. Toujours très général. Un bac ES, un BTS et une licence dans la vente. Bizarrement, l'introvertie timide que j'étais était devenue commercial. J'étais là, en train de négocier des contrats avec des clients, tout en ressentant un énorme mal-être, parce que je savais que les non-choix que j'avais opérés plus jeune m'avaient mené à cette situation merdique. En même temps, c'était un peu ma faute. Et la situation a découlé de pire en pire, perdant de plus en plus de sens et de plus en plus de goût à ce que je faisais. J'étais pris de soeur froide et d'insomnie chaque nuit, parce que je cherchais, bel et bien, à m'échapper de ma vie quand je jouais à ces jeux vidéo. Un soir, en regardant YouTube, j'ai vu un chiffre. 1 sur 10, suivi de 2 685 000 0. C'est la probabilité que tu sois en vie aujourd'hui. Donc que tes parents soient rencontrés, qu'ils ont eu un enfant et c'était toi l'enfant, mais aussi que les parents de tes parents soient rencontrés. Et ainsi de suite jusqu'au tout début. Ça veut dire que déjà, t'as gagné le jeu le plus difficile auquel t'auras jamais joué, celui d'être né et de vivre aujourd'hui. En réalisant ça, je me suis dit que j'avais peut-être déjà tout perdu. Je me suis dit pourquoi pas essayer, vu que j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner. Et pourquoi pas donner une chance à ce jeu qui est le jeu de la vie. Alors comme un personnage de jeu, j'ai regardé mes stats, qui étaient bien basses, et j'ai décidé de faire des quêtes pour les améliorer. Physique, timidité, confiance. Je me suis rendu compte petit à petit que j'aimais vraiment ce jeu, et que j'avais jamais été autant heureux, et avec une aussi forte direction dans ma vie. Parce que je faisais des progrès dans le monde réel. Je partais à l'aventure, je rencontrais d'autres joueurs de ce jeu, qui allaient là où je voulais aller aussi. Je me suis fait des amitiés très fortes, je me suis rendu compte que j'avais pas de critères pour mes amitiés avant. Le problème, c'est que ça laissait rentrer pas mal de négatifs dans ma vie, et sans que je m'en rende compte. J'ai développé des choses que je pensais jamais développer aussi auparavant. Comme ressentir de la gratitude, simplement en pensant aux choses simples de mon quotidien, et en écrivant ce qui se passait dans ma vie. Et aussi en aimant la personne que je devenais, j'ai eu l'envie de partager ce positif avec quelqu'un, et j'ai rencontré ma copine. Ça, alors que presque un an auparavant, j'étais au plus bas. Commencer à jouer et à prendre ce jeu au sérieux, a fait de moi quelqu'un de plus épanoui. Et ce, jusqu'à la fin. J'ai su qu'en construisant mon personnage, j'aurais plus de facilité à affronter les prochaines épreuves, mais j'ai appris une leçon aussi. La vie, c'est le jeu le plus difficile auquel on aura jamais joué. Parce que c'est le seul jeu qu'on ne considère pas comme un jeu. Et j'ai une question à te poser. Si le jeu de ta vie commençait maintenant, tu ferais quoi ?